Bonjour et bienvenue dans le journal du lundi 30 mai sur TVLens, votre télévision locale. Ce journal débutera par la cérémonie des mamans de l'année, organisée par la mairie de Souston à l'occasion de la fête des mères. Nous vous emmènerons ensuite loin des côtes auprès des services de lutte anti-pollution maritime qui ont participé à un exercice grandeur nature au large de Cap-Breton. Puis nous prendrons la direction de Mont-de-Marsan pour la cérémonie de remise des diplômes de l'école supérieure de design avant d'aller à Ondres où les élèves de l'école primaire ont participé à une journée de prévention routière. Nous reviendrons ensuite sur les finales régionales de tennis de table auxquelles participaient deux clubs landais et enfin nous vous proposerons de revivre la maillade des associations de Molliettes qui étaient dédiées aux enfants. Avez-vous pensé ce dimanche à souhaiter bonne fête aux mamans ? La mairie de Souston, elle, n'a pas oublié et a organisé une cérémonie pour honorer les mamans de l'année. Regardez. Poussette et hochet pour les bébés, fleurs, petits fours et champagne pour les mamans. La fête des mères à Souston est le moment d'honorer les nouvelles mamans et leurs bambins qui cette année encore comptent une soixantaine de nouveaux-nés dont à nouveau des jumeaux. Cette année à Souston, il y a 62 naissances, ce qui est une bonne année. Avec quelque chose de particulier, il y a 39 garçons et 23 filles, ce qui statistiquement est un peu original, mais c'est quelque chose de bien. C'est vraiment le rayon de soleil de l'année où on reçoit les mamans, les petits, où on voit dans les yeux des mamans la fierté d'avoir mis au monde un petit bébé. Et puis pour mon maire, on se dit qu'elle a relévé là et que le travail qu'on fait tous les jours au service de notre population, il se retrouve dans ses mamans, dans ses petits, dans ses papas. Et c'est pour ça qu'on s'est investi dans la vie publique. Car devenir maman, c'est tout un art. Un gros chamboulement. Un bouleversement même. Voilà. Surtout de jumeaux. C'est assez fort comme émotion, mais c'est génial aussi. Tout est en double, c'est de la logistique et de l'organisation, mais ça se passe super bien quand même. C'est toujours agréable, de la joie, de la fatigue, mais on s'y fait et avec le rythme, c'est du bonheur. Ça se passe bien, elle est douce. Bon, bientôt huit mois dans quelques jours. C'est la petite dernière, en plus c'est une fille entre deux garçons, alors elle est chouchoutée par ses frères. Ça se passe très bien, il est très calme. Donc il est gentil, donc voilà, on est bien, très très bien. Ambiance conviviale et détendue, l'occasion pour les parents de se rencontrer et d'échanger, mais aussi de se renseigner sur les dispositifs de la commune. Nous avons ouvert une classe pour les deux ans, puisque grâce à Elisabeth Coop et Frédéric Charpenel, nous travaillons beaucoup sur la petite enfance. Et nous avons ouvert cette classe pour les deux ans, qui marche très très bien. La crèche est complète, donc il y a un taux de renouvellement qui est important. Nous travaillons avec les nounous, les assistantes maternelles. Et pour tout ce qui est de l'activité autre que le temps scolaire et le temps familial, nous travaillons sur l'aménagement du centre de loisirs maternel au Château Villalot, à côté de l'école maternelle, pour avoir un lien direct entre l'école maternelle, la crèche et le temps de loisirs. Alors, qu'ont prévu ces mamans pour la fête ? Une journée en famille. Voilà, moi aussi, journée en famille. En espérant que les enfants seront mignons avec nous. C'est surtout ça. Plein de sourires, de gazouilles. Voilà, c'est ça. Quand ils sont de l'année, qu'on en reste... Une belle journée. Voilà. Un bon petit repas en famille, un gros câlin à maman, et plein de petites choses très agréables, un beau cadeau et beaucoup de bonheur autour d'elles. La France a développé ces techniques de lutte anti-pollution maritime depuis le naufrage du Prestige en 2002. Et afin de limiter au maximum l'impact de ces catastrophes, des exercices et formations sont régulièrement effectués. Les 24 et 25 mai, c'est au large du littoral aquitain et à Cap-Breton que l'opération Gascogne 2016 s'est déroulée. Partons ensemble sur le chantier pour découvrir les dispositifs mis en place. Une pollution maritime, c'est d'abord un navire en difficulté. Et lorsqu'un navire est en difficulté, c'est une course contre la montre. Polmar, c'est une course contre la montre. Il faut d'abord éviter la pollution maritime. Et donc, dans la majorité des cas, ça se passe très bien. On arrive à ce qu'il n'y ait pas de déversement d'hydrocarbures à la mer. Mais si par malheur, les hydrocarbures sont déversés à la mer, il va falloir le plus rapidement possible mobiliser tous les moyens et tous les acteurs pour lutter et ramasser le maximum de la pollution au large avant qu'elle n'atteigne les côtes. Et enfin, quand malheureusement la pollution arrive sur la plage, là, il faut gérer ce que nous appelons l'interface terre-mer. C'est la coordination entre les services qui opèrent en mer et ceux qui vont prendre leur relais à terre sur la plage. On fait venir donc une dizaine de navires. Nous avons fait venir cinq hélicoptères et deux avions pour cet exercice. Ça représente plusieurs centaines de personnes mobilisées. Donc ce scénar repose sur la collision de deux navires, du navire qui s'échappe. Et pour nous, pour véritablement rendre un peu plus, je dirais, réaliste cette chasse aux polluants, nous mettons à la mer de la balle de riz, un produit écologique, naturel, qui nous permet donc, de par sa belle couleur orange, de visualiser les nappes. Une première partie qui était dévolue à l'assistance aux navires en difficulté et la seconde qui est spécifiquement dédiée à la lutte anti-pollution. Alors on a eu deux avions dans l'exercice, effectivement. Un avion spécialisé dans la chasse aux pollutions, donc des douanes françaises, qui a émis le premier bulletin de report de pollution et qui nous a décrit donc les quatre nappes, les quatre nappes qu'il a pu localiser. Et ensuite, à l'instant même, nous avons un avion espagnol de la SACEMAR qui relocalise ces nappes et qui permet donc, pour moi qui coordonne le dispositif, de pouvoir retracer et relocaliser ces nappes pour guider les différentes unités. Unités françaises et espagnoles se sont donc unies, utilisant chacune des systèmes de récupération complémentaires. Il y a deux techniques de dépollution en mer. La première, c'est ce qu'on appelle l'écrémage. C'est-à-dire qu'on va ramasser le mélange eau de mer-pétrole et on va trier, on va séparer, stocker le pétrole à bord des navires récupérateurs et rejeter l'eau de mer propre. Deuxième technique, c'est la dispersion. Et ça s'applique très bien sur les pétroles légers, comme le gazole ou l'essence. Là, on va jeter des produits dispersants, des produits chimiques dispersants à la mer et les produits, à ce moment-là, se dissolvent dans l'eau de mer et disparaissent. La pollution maritime est minime. Des bateaux de pêche participaient également à la simulation. Les pêcheurs sont un des aspects importants du dispositif puisqu'ils ont un faible tir en d'eau, donc ils peuvent s'approcher de la côte. Et effectivement, les cinq pêcheurs impliqués dans cet exercice ont des chaluts anti-pollution fournis par la marine nationale qui leur permet de prendre une certaine quantité de polluants au plus près de la côte. Plus qu'un exercice, une formation en constante évolution. Les matériels que vous voyez ici n'existaient pas il y a 20 ans. Il n'existait pas au moment du prestige et donc ce sont des matériels sur lesquels il a fallu former, entraîner, préparer les équipes. C'est un petit peu comme un sportif de haut niveau. Si on ne s'entraîne pas, on n'est pas très bon. Donc le but, c'est d'entraîner le savoir-faire, mais aussi de pouvoir travailler ensemble puisqu'on s'entraîne tous de notre côté. Et donc ces grands événements nous permettent de tous travailler, donc service maritime et service terrestre. Il semble évident de dire que pour des moyens de lutte qui soient appropriés, un effet de mutualisation des moyens de l'ensemble des collectivités et je dirais quelque part aussi de solidarité est effectivement très important. C'est vraiment très intéressant bien évidemment de travailler ensemble. Nous l'avions fait d'ailleurs dans le cadre du Moderne Express et je dois avouer que notre collaboration avait été absolument exemplaire et se retrouver aujourd'hui sur un exercice, c'était vraiment tout à fait intéressant. Gascogne 2016 s'est déroulé par un temps clément, ce qui aurait permis de récupérer 90 à 95% des produits polluants en situation réelle, de quoi confirmer l'efficacité de ce plan international. Si l'été rime souvent avec soleil et plage, le printemps va de pair avec les récompenses et les remises de diplômes. L'école de design des Landes présentait sa cérémonie annuelle à Mont-de-Marsan en partenariat avec la Chambre de commerce. Retour en images. L'auditorium de la CCI était plein, tous attendaient la remise de ses 32 diplômes de design. Mais avant de remettre les précieux diplômes, de nombreux intervenants ont pris place sur l'estrade afin de familiariser le public avec les différentes formes de design. Anne-Marie Sargueil qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui à cette cérémonie et dont représente effectivement le métier du design au niveau national et elle sera là pour nous expliquer ce qui se passe au niveau du design au niveau national et international et quelle est la situation du métier actuellement. Michel Guérard, chef étoilé, qui nous fait l'honneur d'être présent à cette cérémonie et qui lancera officiellement notre nouvelle formation Master Food Design et Art de Vivre qui va démarrer à la fin septembre et qui va permettre de travailler dans le domaine du design alimentaire. Et parmi ses intervenants, Moana Lebel, venue parler d'une innovation, le biomimétisme, forme de design qui s'inspire de la nature pour améliorer le quotidien. Le biomimétisme est une facette assez intéressante et très innovante dans le domaine, je dirais, du développement de projets très innovants. Les élèves ont été assurés d'être tous prêts à être employés grâce à ce diplôme. C'est une soirée merveilleuse, on a eu l'occasion de rencontrer des jeunes de très très grande qualité et je crois que, comme je vous l'ai expliqué ce soir, le design, il faut le voir dans sa globalité et toutes les entreprises de la région vont pouvoir bénéficier désormais de ces jeunes plein de talents qui vont pouvoir s'exprimer dans les entreprises et amener du renouveau, de l'émotion et puis également, bon, de l'innovation. Mais les entreprises ne sont pas toujours familières avec le design. Nous n'avons seulement que 40% de PME qui font appel à ces compétences de designer et donc il reste un champ de possibilités très important en considérant que l'école, elle, mène des actions de manière permanente pour convaincre et expliquer aux entreprises quel peut être l'intérêt du design pour développer leurs projets innovants. L'école, elle nous facilite la tâche en étant directement avec des vraies entreprises, ce qu'on peut leur mieux trouver en suivant les entreprises, grâce à ces entreprises et des offres d'emploi. C'est tout ce qui fait notre quotidien, c'est notre quotidien. C'est vraiment, est-ce que le monde, c'est ce que je veux dire. J'ai déjà passé l'intention d'embauche et j'espère que le réglement sera majeur dans le monde et ça va m'aider à décrocher la tâche dès cet été. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour être sensibilisé aux règles de la sécurité routière, les enfants de l'école primaire de Hondre ont participé à une journée de prévention. Découvrez les ateliers et les activités qui leur ont été proposées. Une journée de prévention routière était organisée lundi 23 mai pour les CM2 de l'école primaire de Hondre. Une journée organisée dans un but bien précis que nous explique le bénévole délégué par l'association. C'est obligatoire au niveau d'éducation routière dans les écoles. C'est pour sensibiliser les enfants au risque routier à vélo, mais également aussi pour valider les comportements et le savoir au niveau routier. Également aussi pour leur apprendre à se comporter dans des zones accidentogènes, style les intersections, les giratoires. C'est l'attestation primaire d'éducation routière. Ce moment était aussi l'occasion d'enseigner ou de rappeler à tous des consignes de sécurité très importantes. On a fait les dangers de la route, avec le vélo et tout ça. Et il faut faire attention parce qu'on a fait le permis vélo. On a appris qu'il fallait avoir un bon vélo avec tout ce qui marchait, enfin tout ce qu'il fallait et ce qui marche. Et avoir la bonne tenue. Avoir un casque, un gilet fluo. On a appris aussi qu'on voit mieux une personne à 150 mètres avec un gilet fluo qu'avec quelqu'un au tee-shirt clair et on ne voit pas du tout une personne avec des habits sombres. Parce que quand il fait nuit, s'il y a des gens en voiture, on te voit de loin et tu peux moins avoir d'accidents. Actuellement, depuis 2008, le gilet jaune est obligatoire pour les enfants, mais également pour les adultes. Depuis 2015, le casque est obligatoire pour les enfants jusqu'à 12 ans. Va devenir, semble-t-il, obligatoire pour tout le monde. La journée était organisée en deux temps, avec un examen écrit durant la matinée, puis un exercice pratique l'après-midi. Composée de différentes épreuves, la pratique n'a pas été sans difficulté pour les enfants. On vient de faire un genre de petit exercice et en fait, il fallait faire attention, il y avait des planches et tout ça, et c'était assez difficile. Moi, je dirais que c'est plus dur que ce que je croyais. On ne s'attend pas vraiment à ça dans la vraie vie. Ils nous disent qu'il ne faut pas trop regarder ce qu'on est en train de faire, mais c'est un peu dur. Au début, on faisait sans les gens qui étaient autour. Donc au début, c'était plutôt facile, mais il fallait regarder, il fallait tourner la tête à gauche pour voir ce qu'ils montraient. Ils montraient, par exemple, 5 avec la main, et nous, on devait dire 5 sur le vélo. Du coup, ce n'était pas forcément facile, surtout qu'après, il fallait tourner, puis baisser la tête. Et à la fin, pour s'arrêter, c'est un peu dur, parce qu'il faut s'arrêter vite, sans toucher la dernière barre. On doit faire tomber la première barre, mais pas la dernière barre. C'est par rapport au piéton. Comme ça, la première barre, c'est rien, et la deuxième barre, c'est le piéton. Du coup, si on touche la deuxième barre, c'est comme si on touchait le piéton. Pour pouvoir améliorer et faciliter l'organisation de ce type d'événements, l'association de prévention routière est à la recherche de soutien, notamment des partenaires financiers. Après une journée et demie de qualification, la finale régionale par équipe de tennis de table se tenue dimanche dernier à Dax. Huit équipes se sont affrontées, parmi lesquelles deux clubs landais, celui de Boog et la Gia d'Axe. Raquette à la main, les équipes qualifiées étaient prêtes à s'affronter lors des finales régionales de tennis de table. Ce sont des rencontres qui se disputent en 14 parties. C'est des équipes de quatre joueurs. Chaque joueur va jouer trois simples et un double. Ce qui donne donc 14 parties. Le premier à huit à gagner. Il faut gagner huit parties dans la rencontre pour gagner le match. et le match s'arrête au score acquis. C'est-à-dire que dès qu'une équipe a huit, le match s'arrête. En championnat classique, en poule, on va jouer les 14 rencontres. Pour les journées des titres, on s'arrête à huit. Notamment parce que des équipes vont avoir joué quatre matchs en deux jours. Donc ça fait quand même par joueur douze simples et quatre doubles. C'est beaucoup et ils finissent très fatigués. Donc quand on s'arrête à huit, ça leur permet quand même de se reposer un petit peu. Un moyen de rappeler que le tennis de table est un sport très physique. Le troisième sport au niveau mondial où le cœur va le plus vite. Il n'y a que la boxe et le cyclisme où le cœur monte plus qu'au tennis de table. Contrairement aux idées reçues, d'ailleurs vous allez voir dans les échanges aujourd'hui, c'est des échanges assez longs et c'est vrai que des gestes très vifs. Donc le cœur monte très très haut à plus de 200 pulsations sur de courtes durées évidemment. Mais c'est très très physique en fin de journée. Je peux vous dire que les joueurs sont très très fatigués. Les deux équipes landaises encore en liste se sont inclinées face à leurs adversaires avec une défaite de 8 à 2 pour Dax et 8 à 3 pour Boog. Bon, on s'est battus. On n'a pas réussi à récupérer notre retard. Sinon, de la frustration, beaucoup de frustration. Une victoire méritée pour eux. Voilà, tout à fait. Une victoire méritée pour eux. En espérant que... On a fait ce qu'on a pu, on a perdu. Tout était compliqué pour nous. Là, ça a été compliqué en simple, en double. Bon, mes coéquipiers se sont bien battus. On a pris un très mauvais départ. On n'a pas su remonter. Ils ont créé un écart à 6-2 qu'on n'a pas su... Ils ont comblé un écart qu'on n'a pas su remonter et ça s'est joué là-dessus. Derrière, voilà. Le mal a été fait. Bien joué à eux et tant pis pour nous. Nous sommes l'équipe de Dax, l'équipe 2. Et on est allé en finale, des finales régionales par équipe. Je suis fier de mon équipe. On est allé loin, on ne pensait pas aller aussi loin. Donc voilà, on est tous très contents de notre journée et heureusement que les supporters étaient là pour nous aider. Et c'est l'équipe de Libourne qui sort grand vainqueur de cette finale. Habituellement organisée le 1er samedi de mai, la 13e maillade des associations de Moliètes a été décalée au week-end dernier pour cause de ponts et de vacances scolaires. Mais tout le monde y a finalement gagné au change au vu de la météo qui a ensoleillé cette journée dédiée aux enfants. Dans les Landes, le mois de mai est synonyme de maillade avec sa tradition du pain fleuri et du bal des maillés. À Moliètes, la maillade joue les prolongations avec les associations du village. On a pris ce prétexte-là justement pour faire la fête des associations. On a voulu que toutes les associations du village participent à une journée. et donnent une journée pour la population, hors saison évidemment, puisqu'on est sur le littoral ici. Donc c'est une journée pour les enfants. Je crois qu'on y réussit pas mal parce que Jean-Claude Duart nous prête tous les ans ces châteaux gonflables. Aujourd'hui c'est la montagne molle, comme il l'appelle. Et les enfants sont très contents de jouer avec ça. Je rappelle qu'il n'y a aucune notion de gain dans cette journée. Tout est gratuit pour les enfants. Et en plus, ils gagnent des gâteaux et des pâtisseries qui sont confectionnés par le club des jeunes d'antan. Entre la place de la mairie et le fronton, chaque association met donc en place des jeux ou des ateliers. Depuis 2010, nous représentons Atlantic Formes avec le parcours sportif dédié aux enfants. Avec différents obstacles, des sauts, du rampé, de l'adresse, des équilibres. Et ça se termine par une pêche miraculeuse. Jeux, cadeaux, bonbons, gâteaux, tout était réuni pour que les jeunes Moliets de Soie passent une belle après-midi. On est allé au jeu gonflable. On a fait du tennis, du golf, de la course de trottinette. Je m'ai bien amusé. J'ai bien aimé parce qu'il y avait plein d'activités et après tu gagnais un goûter et je trouvais que c'était chouette. On a commencé par faire l'activité grand jeu. Après, on a fait le golf. Après, on a fait le tennis. Après, on nous a appelé pour la course des 1,5 km. Et on a fait 1,5 km avec une moyenne de 10 km heure. On était exténués. On est allé prendre une petite part de gâteau et un jus de fruits. Et puis après, là, on va vendre la tombola. Avec Clément, on a fait du tennis. C'était bien. On a fait plein d'autres trucs. On s'est amusés. C'est à refaire. L'après-midi, c'est achevé pour les plus jeunes avec les pompiers de Molliettes. Avant la soirée tapas pour les plus grands. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Rendez-vous pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale, le mercredi 1er juin. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.